La ressource la plus forte, c'est la colère. Tous les grands leaders, Martin Luther King, Gandhi, et ceux qui sont moi, sont animés d'une colère. Mais au lieu de critiquer le monde, de dévaloriser le monde, ils vont se chercher sur leur propre justice. Merci Paul de m'accorder ce temps après la formation Prat. C'est vraiment un bon moment. J'attendais cette interview avec impatience. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui vont nous regarder. Dire qui tu es, dire ton parcours, comment tu en es arrivé là. Moi je suis une personne qui est passionnée par l'évolution personnelle. C'est ce qui a orienté toute ma carrière dans ce métier du développement personnel, de l'accompagnement, puisque j'ai commencé en 1987. Alors même si je suis connu sous l'angle de la PNL, en fait j'ai commencé avant... D'abord je faisais un métier qui était le sautage en mer. Je pense que tout le temps j'ai été porté par cette idée d'aller sauver des gens en fait. Donc j'avais un peu ça dans l'âme. Et puis étant spécialisé en côte dangereuse, je me suis confronté à des situations humaines qui étaient compliquées. Parce qu'entre apprendre à souffler dans un mannequin et puis réanimer une personne face à une famille en état de choc, c'est pas la même chose quoi. Du coup je me suis rendu compte de deux choses. C'est à quel point, quelle que soit la performance dans l'acquisition des gestes, à quel point la dimension de la relation qu'on va établir avec les personnes, mais aussi avec soi-même, avec l'émotion, qui n'était pas mon fort au départ. Alors moi je me coupais beaucoup de mes émotions, c'est comme ça que je faisais face à des situations compliquées. Et du coup cette dimension à la fois émotionnelle et relationnelle m'a beaucoup interpellé quand j'ai commencé le développement personnel. C'est ça qui du coup m'a poussé à m'intéresser justement à ce potentiel que nous avons tous. J'ai d'abord découvert en moi, potentiel de changement, potentiel de responsabilité aussi à l'égard de ce qui est important. Et puis par le fait aussi que dans ce métier que j'exerçais plus par choix, bien sûr, parce que c'était très stimulant, mais j'étais beaucoup dans la compétition avec le monde, toujours à vouloir me dépasser, me dépasser, et en fait beaucoup dans la comparaison à l'égard des autres. Alors ce n'est pas lié au métier, c'est lié à ma psychologie en fait. Peu importe ce que tu faisais en fait. Voilà, j'étais beaucoup dans cette quête de performance. Et je le suis toujours, mais d'une manière différente aujourd'hui. Avant c'était pour moi une façon d'exister en fait, que d'être dans la performance. Parce que si je n'étais pas dans la performance, je me sentais jugé par les autres. Donc j'étais beaucoup dans la comparaison et tout ça. Donc même si j'étais très heureux dans le métier que je faisais, la réalité, c'est que psychologiquement, c'était compliqué. Par exemple, tout ce qui était affectif était compliqué en fait, parce que je n'avais pas de place pour l'affectif. Parce que moi-même, j'avais du mal à m'écouter, à me reconnaître, donc toujours dans la performance. Et le développement personnel, ça m'a réouvert en fait à la place de l'humain. Même si on est dans des métiers qui nous intéressent, et parfois même dans des métiers qui ne nous intéressent pas. Mais à quel point la place de l'humain, c'est important pour toi, pour moi, pour nous, toi ? Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné en fait. Et aujourd'hui, ce qui m'anime dans mon métier, c'est reconnecter l'être humain à ce qu'il est en fait. Au-delà de ce qu'il fait, c'est chouette ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il est d'abord en fait ? Et du coup, de redonner de la place, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'anime. Redonner de la valeur. Parfois, on me présente un peu comme un allumeur de réverbère, tu sais, dans les séminaires, parce que je fais beaucoup de séminaires. Et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment ça, c'est reconnaître cette lumière qui est à l'intérieur de nous, qu'on restreint. Même moi, tout en temps, je restreins, tu vois. Et accepter de briller de sa pleine lumière, de briller de sa sensibilité, de briller, et du coup, d'accueillir l'autre dans cette sensibilité. Et de vivre, du coup, beaucoup plus en dimension émotionnelle qu'en dimension fonctionnelle. Voilà, c'est ça qui me donne. En fait, la question qui venait après, parce que du coup, tu l'as évoqué, tu es passé par plein de pratiques dans le monde du développement personnel. Juste pour resituer encore une fois, aujourd'hui, tu es connu sur la PNL, en fait, sur l'aspect de la PNL. Comment tu la définirais pour les gens qui vont écouter cette vidéo ? Alors, la PNL, c'est tout un ensemble d'outils, de pratiques qui ont pour objectif de remettre pour moi de la valeur chez l'être humain. C'est-à-dire apprendre à se reconsidérer, à retravailler sur sa qualité d'être en rapport avec l'environnement. L'environnement, c'est les autres qui parfois me gênent, me dérangent. C'est parfois l'environnement qui me va plus. C'est parfois ma vie passée qui me fait souffrir. Parfois, c'est parce que je ne sais pas trop où je vais dans mon futur. Donc, l'idée, c'est à la fois d'accroître cette qualité d'être dans laquelle nous sommes et ce rapport à l'environnement. Alors, pour ça, il y a plein de pratiques, plein d'outils. D'abord, la connaissance de son cerveau, comment on fonctionne, cerveau, système nerveux. Toute la prise en compte de la dimension émotionnelle et par conséquent relationnelle. Et puis, bien sûr, des attitudes qu'on va développer à l'égard des situations. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première approche que j'ai découvert. Mais après des années de travail, de développement personnel dans les différents courants de la psychologie humaniste, j'ai travaillé sur le corps, sur l'énergie, sur l'émotionnel, sur le mental, ça. Mais dans la PNL, ce que j'ai trouvé, c'est cette préoccupation d'aller vers quand ça marche, comment ça marche. Du coup, il y a un côté très pragmatique que j'ai trouvé. Donc programmation, c'est cette idée d'apprentissage. On a développé toutes des habitudes qui font que si je grandis à Paris, en Amazonie, au Canada ou au Japon, je ne vais pas développer les mêmes connaissances, les mêmes sensibilités, les mêmes savoir-faire. Et du coup, on se programme dans tous ces automatismes. Il y a des automatismes qui nous font grandir. Par exemple, si chaque matin, je me pose des questions du genre « Tiens, qu'est-ce qu'il y a de chouette et de positif pour moi dans ma journée ? » Ce n'est pas la même chose que de me dire « Pourquoi je fous là ? Qu'est-ce que c'est que… » J'avais une question là-dessus. Voilà. Donc, c'est prendre conscience de ces fonctionnements qu'on a mentaux, mais aussi de ces réactions émotionnelles qu'on peut avoir avec certaines choses, positives ou négatives, et de découvrir qu'on peut vraiment transformer émotionnellement son rapport à l'environnement présent, mais aussi passé et bien sûr futur. Et puis, par conséquent aussi, de se responsabiliser sur les attitudes que l'on a. Par exemple, moi, j'ai quelques alertes rouges que m'ont très vite montré la PNL, qui est le rejet de la responsabilité sur les autres quand ça ne marche pas, la dévalorisation de soi, des autres, du monde, la culpabilité, la victimisation, enfin tous ces trucs. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on va apprendre à reprendre la responsabilité quand il y a des choses qui ne vont pas. Plutôt que critiquer son voisin, on va valoriser l'accueil de la situation pour co-construire avec. On va aller chercher un peu cette zone de créativité, de puissance, cette capacité qu'on a finalement à rebondir aux événements, autour des événements. Et pour justement réussir, et c'est ce que la PNL va mettre en avant, c'est la clarté de mes importants. Ce n'est pas la PNL qui va répondre à la question. Elle va offrir des outils pour aller s'écouter, se revaloriser, s'écouter sur ces importants, définir où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. S'il n'y avait plus de problème, ça se passerait comment ? Dans mon coût, dans mon travail, dans ma santé, dans mon rapport avec les autres. Et puis enfin, quelles sont les ressources intérieures, c'est-à-dire l'énergie que j'ai besoin d'aller chercher parce qu'on a besoin d'énergie pour avancer, pour progresser. Comment je vais interagir dans mon environnement ? C'est de la communication. Et puis enfin, qu'est-ce que j'ai à apprendre en permanence ? Parce que toute situation, si elle est plaisante, qu'on va appeler la réussite, on va être heureux, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Et puis quand les choses ne se passent pas comme on veut, plutôt que réagir à la critique ou à l'attaque, comment je peux construire avec ça ? Et ça, c'est quelque chose qui me passionne dans la PNL. Parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas un exercice de PNL qui n'est pas pour ambition de nous aider à devenir davantage acteur, auteur, créateur de sa vie. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, puisqu'on en était là tout à l'heure sur la gestion émotionnelle, c'est que c'est un peu la remarque qu'on se faisait avec un autre stagiaire, un autre participant. C'était cette idée qu'on conscientise, mais derrière, on pose une action. Et ça, c'était super intéressant parce que j'adore cette idée-là de poser de l'action. Même quand, voilà, quel comportement je mets en place de nouveau qui va changer ? Parce que finalement, si on ne reste que dans la pensée... La conscience des choses, c'est intéressant. Changer l'émotion, c'est évidemment intéressant. Mais ce qui va faire des changements de résultats, c'est des changements de comportement. Donc l'idée, c'est effectivement, qu'est-ce que je fais de ça ? Ouais, qu'est-ce que je fais de ça ? Une autre question. Alors, t'en parlais tout à l'heure, l'idée, c'est de rallumer les réverbères. Je t'ai souvent entendu dire que ton but, c'était vraiment de révéler le plein potentiel, le meilleur de chacun. Est-ce qu'on peut parler d'une croyance que dans chacun réside un potentiel extraordinaire ? Absolument, c'est une croyance ! Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais l'effet de croire que c'est possible me donne plus d'espoir que de me dire non, ce n'est pas possible. Et d'où elle te vient cette croyance ? Tu sais, pour tout te dire, moi, quand j'ai démarré, franchement, si tu m'avais dit voilà ce que tu vas devenir, je n'aurais jamais cru. Tu vois, la première fois que je suis allé voir ce qui pour moi était un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup réussi dans le monde à la fois des affaires et du développement personnel, qui s'appelait Michel Cacher, je lui dois énormément à cet homme. Ça a été mon premier dans le monde du développement personnel, ma première grosse référence, ma petite grosse référence, c'est-à-dire ce que je vais appeler un mentor. Quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Et un jour, j'étais complètement perdu, je sortais de l'armée, je ne sais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et je lui ai dit écoute Michel, est-ce que tu es OK de me recevoir ? J'ai besoin de parler avec toi. Donc j'étais allé avec des cahiers, prendre des notes, etc. Et puis en gros, arrive le moment où on se parle et je lui dis écoute, voilà, moi j'aspire un jour peut-être à faire de la formation, aller vers ces métiers dont tu parles si souvent. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Du autre moment, je n'étais pas vraiment certain, je ne sais pas. Et c'est vrai que tu m'aurais vu à l'époque, tu n'aurais pas parié grand-chose sur l'avenir dans ce métier-là. Tu vois, parce que… Bref. Et là-dessus, il me regarde et il me dit, si tu veux réussir dans ce métier, tu as besoin de deux choses. Et très franchement, j'étais prêt à reprendre dix ans d'études et ce n'étaient pas mon fort les études. Mais j'étais tellement motivé. J'étais monté à Compiègne de Grenoble à Compiègne en stop, parce que je n'avais pas d'autres moyens de transport, enfin tu vois, je m'étais bougé quand même. Et là, je m'assois et je t'assure, j'attendais ce moment comme… Tu vois, il y avait Dieu et Michel, quoi, en gros. Et il me dit, il te faut deux choses. Je dis, quoi ? Et là, je prends mon cahier et il me dit, la première chose, c'est que tu en as envie. Et là, intérieurement, j'ai une explosion de joie. Pourquoi ? Parce que je me dis, ça, au moins, c'est 50% d'acquis, parce que c'est sûr que j'en ai envie. Et là, j'attends la deuxième et c'est là que je pense à dix ans d'études, tu vois, de travail. Il me dit, la deuxième, c'est que tu y crois. Je dis, c'est tout. Il me dit, c'est tout. On a pris le truc, il m'a ramené au train et je suis reparti sur Paris pour redescendre ensuite en stop. Ça avait duré trois minutes. Alors, en avoir envie, j'ai vite compris ce que ça voulait dire. Y croire, ça, j'ai compris que ça prenait un peu plus de temps. Pourquoi ? Parce que j'avais des freins intérieurs, j'avais besoin de changer. Mais ça a été, là, pour le coup, un allumeur de réverbère. Parce qu'il m'a dit, franchement, quand je regardais dans ses yeux, pour lui, c'était évident que si j'en avais envie, que je pouvais y croire, ça allait marcher. Et c'était peut-être plus simple. Le niveau de considération qu'il m'a apporté à ce moment-là, ça, ça a été un moteur très, très puissant. Et peut-être qu'il t'a ramené aussi sur de la simplicité. En plus, il m'a ramené en plus de ça parce qu'il avait vraiment l'art de la simplicité, c'est-à-dire de faire le minimum de choses pour un maximum de résultats. Et je dois dire qu'en y repensant, tu vois, ça me touche encore quand j'y repense, mais je pense qu'il avait des croyances beaucoup plus positives à l'égard de mon véritable potentiel que moi-même, je les avais vis-à-vis de moi. Et je pense que c'est ça aussi dans mon métier aujourd'hui. Et je l'ai revu avec énormément de personnes. Je repense à David Laroche, je repense à des tas de jeunes comme ça qui sont passés dans les formations et qui, à un moment donné, ont accepté de croire en eux, c'est-à-dire en croire en quelque chose de supérieur à la circonstance. Et je pense que même si dans l'eau, il y a eu des gens qui ont freiné ces personnes, comme moi, ça m'est arrivé, il y a eu aussi des personnes qui, à un moment donné, dans le regard, leur ont dit, vas-y, crois en toi. Et pourquoi ? Parce que quand l'environnement croit en toi, et même encore aujourd'hui, puisque je suis dans des groupes d'entrepreneurs, on est challengé, et moi, j'ai toujours mes challenges. Il faut pas croire que c'est fini. C'est pas parce que j'ai 30 ans de... J'ai toujours mes peurs, mes nouveaux challenges. Et parfois, j'ai besoin du regard de personnes qui me disent, mais Paulo, c'est évident que ça va marcher. Si t'en as envie que t'y crois et que tu bosses, ça va marcher. Et c'est bien que tu le dises, même toi, en tant que personne. Comme tu dis, ça fait 30 ans que t'es là-dedans. Enfin, t'es reconnu comme... Tu pourrais donner l'image que c'est facile et que c'est facile. Et plus on est des... Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va aimer cette aventure. Cette aventure du challenge. Je pense que c'est ça, être entrepreneur. C'est pas forcément créer des boîtes. Être entrepreneur, c'est accepter l'idée d'entreprendre. C'est entreprendre pour aller vers ce à quoi on aspire vraiment. Et pour moi, il n'y a pas plus belle vie qu'une vie dans laquelle on aura tenté le tout pour le tout. Et qu'une chose qu'on ne regrettera jamais, c'est d'avoir tenté ce qu'on voulait, en fait. Même si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Par contre, ne pas avoir tenté, ça, ça peut générer du regret. Autre question. Alors celle-là, elle est un peu dédiée pour vos meilleurs amis. On a des débats un peu philosophiques sur le fait que... Alors lui, il pense que trop penser, ça rend malheureux. D'accord. D'avoir, du coup, d'accéder à un certain niveau de conscience que certaines personnes ne devraient pas... Enfin, que ceux qui ne pensent pas, en fait, sont plus heureux. Du coup, j'avais envie de te poser la question. C'est une très bonne question, ça. Est-ce que la pensée, finalement, rend plus heureux ou pas ? Penser rend-il malheureux, en fait ? C'est le thème qu'on aime bien aborder. Penser rend-il malheureux ? Moi, je dirais que le problème, ce n'est pas de penser, c'est la manière de penser. Oui. Et c'est un peu comme les questions. Nous, dans le monde de l'accompagnement, on a des machines à se poser des questions. Et ce qui est intéressant, c'est les bonnes questions. Les questions puissantes. Oui, ce qu'on va appeler les questions puissantes, qui sont donc orientées vers des solutions, qui sont orientées vers la libération d'un potentiel, vers la recherche d'un moyen pour que ça marche, et pas le pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je me sens nul, pourquoi ceci. Ça, c'est des vieilles questions qui, aujourd'hui, ne m'intéressent plus. Même si, dans certains cas, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est dans les phénomènes répétitifs. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre conscience des éléments. Mais ce qui fera le plus avancer, ce n'est pas de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ce qui fera le plus avancer, c'est de comprendre comment ça marche. Voilà. Alors, penser, oui, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, parce que c'est la conscience qui nous élève. Ça, c'est sûr. Et la philosophie, c'est intéressant, parce que ça permet de s'ouvrir. Et puis après, il y a des personnes qui aiment penser. Comme il y a des gens qui aiment faire du sport. Comme il y a des gens qui aiment célébrer. Comme il y a des gens qui aiment passer à l'action. Il y a des gens qui sont faits pour penser. Et donc, c'est intéressant aussi de voir si j'aime penser. Est-ce qu'au fond, ça me rend heureux ? Oui. Mais du coup, lui, dans la démarche qu'on a dans le débat, c'est plus que le fait de penser, ça te fait connecter à un niveau de conscience qui te... qui te fait mettre l'accent, du coup, sur ce qui ne va pas, en fait. Ben, ça dépend sur quoi tu penses. Du coup, c'est... La question, ce n'est pas de penser. C'est sur quoi j'oriente ma pensée. Mais l'idée, donc, du coup, pour toi, c'est vraiment de refaire les questions, en fait. De revoir les questions que tu te poses à ce moment-là, en fait. C'est de s'interroger sur la qualité de la question qu'on se pose. Oui. Moi, tout est système de croyance. D'accord ? On ne fonctionne que dans des interprétations. Tu me suis ? Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas être autre chose. Donc, la vraie question, ce n'est pas de savoir si la croyance est vraie ou pas. La vraie question pour moi, c'est est-ce que la croyance m'ouvre le champ des possibilités ou pas ? Oui, OK. Souvent, on me dit, mais Paulo, est-ce que tu crois en Dieu ? J'ai passé une partie de ma vie, comme j'ai grandi dans des communautés religieuses, à penser quelque chose de beaucoup plus grand que moi, qu'on appelait Dieu et tout ça, et me retrouver effectivement connecté à une dimension. Alors, on peut appeler Dieu, Jésus ou tout, Mahomet, tout ce que tu veux. Enfin, qu'importe. Mais c'est clair que pour moi, il y a une dimension qui est plus large. Maintenant, est-ce que c'est le Dieu que tout le monde se représente ? Je ne suis pas sûr. Et qu'importe, je me fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la croyance à laquelle tu es, est une croyance qui t'élève, aller vers le meilleur de toi, et qui t'entraîne dans un rapport au monde qui est un rapport constructif ? Parce que pour des raisons religieuses, on peut détruire ou sauver, en fait. On peut condamner ou libérer. La vraie question, c'est est-ce que ma croyance est condamnante vis-à-vis de moi ou des autres, ou est-ce que ma croyance est libérante vis-à-vis de moi et des autres ? Donc, pour revenir sur la pensée, c'est de quoi on parle ? Où est-ce que ça nous emmène ? Moi, je dis, par exemple, mon père, qui était un grand leader en France des mouvements non violents, et mon père disait toujours une chose, il dit que la violence la plus dramatique, c'est la violence des justes. Ce qu'il appelait les justes, c'est les gens qui vont justifier, par de la pensée, par de la théorie, le fait de condamner une population, le fait, tu vois, d'aller s'installer dans un pays, d'aller prendre des ressources à droite ou à gauche, parce qu'on estime que c'est la loi. Et que c'est bon pour nous. Donc, on s'octroie à une loi, ce qu'on appelle la loi des justes, et du coup, on va justifier de la violence, parfois même des trucs dramatiques. Et voilà, c'est la loi, donc on le fait. Et ça, c'est la violence la plus terrible, en fait. Et parfois, on se met dans des lois, vis-à-vis de soi ou des autres, qui sont très violentes. Malheureusement. Donc moi, je me dis, c'est pas le fait de penser ou la croyance qui est important. Qu'est-ce que cette pensée, est-ce que cette pensée, elle est constructive pour moi et pour l'environnement ? Est-ce qu'elle nous libère ou est-ce qu'elle nous enferme ? Est-ce qu'elle nous met dans la division ou est-ce qu'elle nous met dans l'union, tu vois ? Pour moi, il y a deux structures qui mènent toute la vie, c'est la loi et le lien. La loi, c'est de la structure. Par exemple, pour réussir une pizza, il faut réussir une structure. Pour faire un bon film, il y a des lois. Il y a plein de process, mais est-ce qu'on est dans des lois qui vont permettre l'amour, le lien, la considération, tu vois ? Voilà. Donc, si on veut co-construire, il faut se rassembler, il faut s'ouvrir aux différences, faire en sorte que les différences se rassemblent, qu'elles se retrouvent sur des valeurs, qu'elles se retrouvent sur une vision et qu'elles se complètent en permanence dans l'évolution. Mais pour ça, il faut s'écouter, accepter les différences, faire en sorte qu'elles se réunissent. Par exemple, tu vas avoir un point de vue très différent pour moi. Prenons un point de vue religieux, par exemple. Il peut être très différent du mien, très différent. Mais la richesse, ce n'est pas que tu aies raison ou que j'ai tort, ou l'inverse. La richesse, c'est la confrontation des points de vue. Mais pas dans le sens, tu as tort et moi j'ai raison. Tiens, quelle est l'intelligence qu'il y a dans ta perception des choses, dans la richesse ? À quoi ça t'ouvre de grand, de chouette et de positif ? J'ai souvenir d'un débat qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Paris. Ça va, je peux en parler ? On est là pour ça. J'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Je suis dans un restaurant indien dans lequel j'adore aller. Et comme j'y vais souvent et que j'amène beaucoup de stagiaires, la famille qui tient le restaurant a beaucoup de considérations. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, en fait. C'est exprimé par beaucoup de considérations. Et puis, à un moment donné, il y a le grand-fils, visiblement, la maman et le père qui tient la famille. Elle me dit « Ah, c'est mon fils, c'est tout ça, etc. » Puis je vois un homme, une trentaine d'années, heureux, etc. Je lui dis « Ah bah écoute, tu vis à Paris ? » Il me dit « Non, je vis en Inde, je repars en Inde. » Je lui dis « Ah bon, très bien, ça t'a plu, le voyage ? » « Et tu vis de l'autre côté ? » Et puis, je ne sais plus comment, il me dit « Je rentre pour me marier. » Je lui dis « Oui, tu as l'air heureux de rentrer. » Il me dit « Oui, je vais me marier. » « Ah, intéressant. Et vous vous connaissez depuis combien de temps ? » Il me dit « Je ne la connais pas. » Je dis « Ah tiens, c'est intéressant. » Et du coup, il s'assoit, on se prend un petit dessert ou la fin d'un café ensemble, je ne sais plus. Et là, on part dans un débat et vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, je lui dis « Mais en fait, tu vas te marier, mais tu ne connais pas la personne. » Et en plus, tu as l'air très heureux. Alors écoute, si tu me permets une question, c'est que moi, l'idée de rentrer et d'aller me marier quelqu'un que je ne connais pas, tu vois, je ne serais pas dans… Ça ne générait pas le même sentiment. Je vais lui dire « Tiens, comment tu en arrives là ? » Et on commence à discuter tous les deux. « Affire-toi que c'était vraiment intéressant parce que je ne dis pas que je me marierais avec une inconnue, mais j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu. » Et je lui dis « Ah bon, et qu'est-ce qui se perd ? » « C'est mes parents qui ont choisi. Ah bon, etc. Et ça te fait quoi ? » Mais il dit « Tu sais, au bout d'un moment, il me dit, tu sais, si je me marie, Polo, c'est pour quoi ? Il faut être heureux. C'est plus heureux que je ne le suis aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça ? » Il me dit « Ben oui, c'est ce que je te souhaite. » Et je lui dis « Justement, si je ne la connais pas, il y a un gros pari quand même. » Il me dit « Ben non. » Parce qu'il me dit « Qu'est-ce que tu penses qui va faire que tu es heureux en couple ? » Est-ce que l'autre va te donner ou est-ce que toi, tu vas lui donner ? Moi, je sais que mes parents, ils ont trouvé la bonne personne pour moi. Et quoi qu'il se passe, je vais être heureux dans ma vie. Et quoi qu'il se passe, j'honorerai cette personne. Et quoi qu'il se passe, je serai heureux. Et là, je peux te dire que ça fait 30 ans que je fais du développement personnel. J'ai pris une baffe, enfin une baffe dans le sens terme, mais j'ai encore de l'émotion à ressentir. Et je me suis dit « Waouh ! » Quelle prise de responsabilité, quel positionnement, quel engagement, quelle conviction. Et là, je lui dis « Tu sais quoi ? Laisse-moi te faire un câlin. » Je lui dis « Franchement, là, tu viens de me donner une leçon de vie extraordinaire. » Je te remercie de ça. Je ne te dis pas que je ferai ce que je fais toi, mais franchement, je suis « Waouh ! » Et je t'assure, autour de la table, on avait tous les larmes aux yeux. Et ça, c'est ce que je trouve qui est intéressant. La question, ce n'est pas de savoir qui a raison ou pas. La question, c'est d'entrer en relation pour grandir, en fait. Et je trouve que c'est une belle leçon, parce qu'on parle beaucoup dans le développement personnel du niveau de responsabilité. Là, l'histoire que tu évoques, c'est le niveau de responsabilité ultime. Là, franchement, j'ai pris une leçon dans ce domaine. Et pourtant, je l'enseigne depuis des années. Je me suis dit « Waouh ! » Et ça, ça m'a vraiment inspiré. Merci du partage. Je vais évoquer un thème sur lequel je vais chercher tous les gens avec qui j'échange. C'est la notion de difficulté. Est-ce que tu pourrais parler d'un moment où tu as eu une difficulté dans ta vie, un échec, peut-être même ? Peut-être que sur le moment, ça a été un échec, après tu l'as transformé. Mais un moment qui t'a profondément marqué, qui a été dur pour toi. Dire comment émotionnellement ça a été vécu et comment tu as réussi à le transformer. Alors, j'ai eu beaucoup de moments difficiles. Je vais t'emballer quelques-uns. Puis après, je vais me focaliser plutôt sur là. Mais à 12 ans déjà, alors à 7 ans déjà, je passe d'un monde où j'étais en communauté. Je me retrouve dans une cité où il y a beaucoup de violence. Donc, c'est un choc très important. Après, j'ai perdu ma mère. J'avais une douzaine d'années. Donc, ça a été un moment difficile. Ensuite, j'ai eu des conséquences assez importantes. Parce qu'à 18 ans, je me suis pris en charge à 16 ans, en fait. À 18 ans, j'ai eu pas mal de bouleversements. Après, j'ai retrouvé un frère, proche d'un frère qui est décédé. Et au-delà de la perte humaine d'un proche avec sa famille, sa femme, ses enfants, il y a eu aussi des conséquences. Parce que j'étais engagé avec lui pour le soutenir sur des histoires immobilières. Donc, je me suis retrouvé à 20 ans, en fait, avec une charge de 2,8 millions de dettes vis-à-vis des banques. Puisque j'étais caution solidaire pour un projet sur lequel j'avais 5% des parts. Donc, ça m'a causé énormément de soucis pendant plus de 25 ans. Bref. Et plus tard, après, j'ai monté mon développement personnel. Et là, j'ai eu un des moments aussi qui a été particulièrement dur dans ma vie. Et j'en arrive à celui que je vais te parler. C'est que j'ai fait 10 ans d'école de PNL, entre 90 et 2000. On est donc dans les années 95, 96, 98, 99. Et là, il faut savoir pour l'histoire qu'au-delà de la PNL qu'on a mis en place, on avait ouvert un département qui s'appelle l'École de Coaching, ICI, Institut de Coaching International. C'était juste au début un département de mon entreprise, mais qui est devenu une entreprise à part entière dans les années 2000. Et c'est à ce moment-là qu'avec Alain Quairolle, on a décidé de séparer nos activités. Les trois premières années, c'est moi qui ai porté ce projet. On avait des contrats sur plus d'un an et c'était les premières formations dans lesquelles on internait du travail au téléphone et du travail en salle. Donc la modalité que nous avions trouvée à l'époque avec Alain, c'est que ceux qui payaient directement de leur poche payaient à Alain, ce qui nous permettait de préparer le transfert d'activités sur une autre société. Et moi qui étais en France et qui portais des conventions, et j'avais donc besoin d'une structure, la mienne, je dressais les conventions qui étaient vendues à peu près à 40% plus cher. Donc première année, on fait des conventions. Deuxième année, on démarre le truc. Et il se trouve qu'en fin de deuxième année, alors qu'on a déjà vendu la troisième année, toutes les conventions me sont refusées. Pourquoi ? Parce que les organismes financeurs à l'époque refusent le fait qu'on ait des formations en ligne, en l'occurrence des formations par téléphone. Du coup, tu avais signé deux ans en fait, trois ans de… J'avais une année qui était faite, l'autre qui était en voie de se terminer, et la troisième qui anticipait l'année suivante. Et comme c'était des groupes de 60-70 personnes, il y avait à peu près la moitié des gens qui étaient en prise en charge, je me suis retrouvé en vrai, pour te dire, j'avais à l'époque une SARL avec un capital de 50 000 francs. Et je me suis retrouvé avec une perte d'à peu près un peu moins de 130 000 francs. Et quand tu as pratiquement trois fois ton… enfin plus de deux fois ton capital en perte, il y a un truc qui se passe, c'est que le tribunal de commerce descend, tu es en cessation de paiement, donc en incapacité à assurer ta trésorerie. En plus de ça, moi j'avais une autorisation à l'époque de ma banque de 90 000 francs par mois de découvert. Pourquoi ? Parce que j'avais un chiffre d'affaires qui était quand même assez important. Mais là du coup, ça a été coupé. Le cul, le tout cumulé, j'avais 280 m² de bureau, 7 salariés à temps plein, tu vois. Et je peux te dire avec la réussite, tu vois, 10 ans de PNL, tout s'est effondré. Et là j'ai connu une des périodes les plus noires de ma vie, parce que d'abord j'ai dû licencier l'ensemble des personnes, j'ai dû me séparer de mes bureaux, et puis l'entreprise s'est arrêtée. Donc à ce moment-là, moi j'ai décidé de continuer à faire ce que j'aimais, même si ça ne me rapportait plus, en l'occurrence de maintenir les séminaires. Personne ne l'a su à l'époque, mais j'ai continué à animer les séminaires à perte, puisque j'étais en grande perte. Et ce qui m'a sauvé, c'est que comme mon entreprise, qui s'appelait Cabinet Pironnet à l'époque, je m'appelais Paul Pironnet, je suis repassé en libéral, en fait, puisque la société ne pouvait plus rien faire. Et j'ai eu, grâce à Psychologie Magazine, que je bénis encore s'ils m'écoutent, la possibilité, parce que je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, je suis incapable de vous payer les pubs, parce que c'est eux qui me rapportaient, grâce aux tiers de pages qu'on faisait dans le magazine, quand ce n'était pas des pleines pages de publicité, c'est eux qui me rapportaient le plus les contacts. Sauf que je ne pouvais plus les payer. Donc je leur ai dit, écoutez, je suis en cessation de paiement, je ne peux pas vous payer. Mais comme j'avais des gros contrats, ils m'autorisaient des remises de paiement de 50%. Et c'est comme ça que, pourquoi ? Parce que j'étais un gros. Et j'aurais dit, ben voilà, si vous m'aidez à passer le cap, c'est-à-dire pendant six mois à continuer à faire de la pub sans que je vous paye, moi, dans un an, je vous propose de continuer, mais cette fois-ci, vous ne me payerez pas, je ne vous payerez pas 50%, mais je vous payerez en totalité pour rattraper les cinq, six mois de retard. Et les gars, ils ont dit oui. Ok, Paul, on te soutient. Donc pendant six mois, ils ont accepté que je passe de la pub sans être payé. Et du coup, ça t'a permis de remonter la paiement ? Je veux dire que je suis remonté, c'est vraiment un soutien incroyable. Parce que du coup, ça m'a permis de passer le cap. Du coup, de me mettre en libéral et de récupérer quand même quelques personnes. Il est vrai, du coup, que je n'avais plus les charges que j'avais avant puisque je n'avais plus de personnel, plus de bureau, plus de voitures. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avaient disparu. Du coup, avec quelques personnes, évidemment, ça m'a redonné de l'oxygène, mais j'ai quand même passé un an et demi seul dans ma cuisine, tu vois, à devoir me remobiliser. Et à ce moment-là, je peux te dire une chose. C'est que j'ai repris tous les concepts de PNL, travail sur les valeurs, sur la vision, sur l'énergie et tout ça, comme jamais. Et je suis passé d'un travail où tu m'accompagnes, je t'accompagne, on pense à autre chose, etc. À un moment donné, une intégration profonde de ce que c'était que se mobiliser vraiment avec la PNL. J'ai donc fait face à des contraintes assez importantes. En plus, j'avais rencontré quelqu'un dans les années 2000. Du coup, avec ces difficultés, c'était un peu compliqué. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Bon, finalement, j'ai fini par la récupérer et arrivé à me marier, puisque c'est les années où je me suis marié par la suite. Toujours est-il que j'ai passé les années les plus noires de ma vie. Et ce que je retiens de ça, c'est que jamais je n'ai enseigné la PNL de la même façon après ces années-là. Tellement que je suis allé me chercher à l'intérieur, si tu veux, qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'être en difficulté. Je sais ce que c'est que mettre le focus sur que c'est positif quand tu vis du négatif. Je sais ce que c'est. Tu vois, j'ai été loin. Je me suis retrouvé devant un psychiatre en sortant avec des médicaments, tellement j'étais mal, tu vois, en pleurant toute la journée. Jusqu'au jour où j'ai dit, je mets ça à la poubelle, je vais me rechercher et je muscle, je muscle, je muscle ma détermination, mon engagement, ma motivation. Et c'est comme ça que j'ai redémarré. Et du coup, c'est un… J'ai créé Cohésion Internationale, d'ailleurs, à l'époque. Ok. Et c'est bien que tu en parles comme ça, parce que c'est beau aussi de dire, parce qu'on voit souvent les gens sous leur réussite. Mais tu sais, les plus grandes réussites, si tu les regardes bien, elles se sont construites sur des échecs. Oui, mais ce qui est encore plus intéressant, là, sur ce que tu racontes, c'est que tu dis que tu enseignes aujourd'hui la PNL comme jamais tu l'as enseignée avant. Alors ça, c'est plus au niveau de l'intégration émotionnelle, tu vois. Oui. Mais tu as raison. Et c'est super intéressant de le dire, quoi, qu'à partir d'échecs, tu peux construire, quoi. C'est sûr. Tu vois, prenons un exemple d'une réussite que je trouve assez fabuleuse, c'est celle de David Laroche. Oui. Parce que beaucoup de gens le connaissent. C'est pour ça que je prends. Mais David Laroche, sa réussite, elle est, si tu regardes vraiment bien que tu en parles avec lui, tu verras qu'elle est construite en permanence sur des échecs. Parce qu'il se confronte à des situations qui sont particulièrement difficiles, mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il muscle sa détermination à dire voilà où je vais, voilà pourquoi je le fais, voilà comment je vais rebondir. Il a tellement travaillé, parce que je l'ai vu faire, il a tellement travaillé cette faculté à transformer, si tu veux, la difficulté en une occasion de grandir de l'intérieur, que du coup, quand on le voit faire, ça a l'air tout simple. Ça l'est devenu. Mais ça a supposé un travail de transformation qui est particulièrement… De transformation et je pense d'être connecté à ces valeurs, parce que je pense que si… C'est une valeur, vision et détermination à faire ce qui me botte, ce qui me porte, ce qui m'anime, ce qui… voilà. Et puis après, il s'est construit une vision et voilà, valeur et vision, c'est très puissant. Et pourquoi je le trouve ? Parce que franchement, je le trouve très bon. Moi, je l'ai vu intervenir sur scène et on le voit parfois. Et pourquoi il est si bon ? Parce que le premier qui s'est drivé, c'est lui-même. Parce que je l'ai connu, quand il dit qu'il a eu des difficultés… Tu l'as vu ? On a suffisamment été ensemble pour vous dire que les difficultés qu'il a eues, il a eu du solide à… et c'est ça qui l'a transformé en fait. Alors, je parle de lui, mais c'est vrai de centaines de personnes qui ont réussi. Il n'y a pas de grande réussite sans gros challenge. Il n'y a pas de gros challenge sans capacité à aller chercher. Et justement, sur le plan émotionnel, tu parles de l'entrepreneuriat. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, l'entrepreneuriat, le côté sportif. Souvent, tu as une gestion émotionnelle là-dedans. Bon, nous, on est en plein dedans là, en stage. Mais souvent, qui est lié sur la colère, la tristesse. Bon, il y a des peurs aussi beaucoup. Comment tu conseillerais à un entrepreneur qui vit des difficultés comme tu les as vécues, émotionnelles qui peuvent être très fortes, très intenses ? Comment tu lui conseillerais de faire ? La ressource la plus forte, c'est la colère. Tous les grands leaders, Martin Luther King, Gandhi et ceux qui sont moins, sont animés d'une colère. Mais au lieu de critiquer le monde, de dévaloriser le monde, ils vont se chercher sur leur propre justice en fait. Tu vois ? Et c'est ce qu'on évoquait encore tout à l'heure dans le groupe. Si tu as un cadre qui ne te convient pas, va te chercher à l'intérieur pour construire ce à quoi tu aspires. Et on retrouve ça chez tous les déterminés. C'est-à-dire, tu sais quoi ? Moi, c'est ça que je veux et je vais faire le maximum pour aller chercher. Toi, tu ne veux pas, c'est OK. Discutons, trouvons des solutions. Si vraiment au niveau des valeurs, on ne se retrouve pas, si au niveau de la vision, on ne se retrouve pas, c'est OK. Mais moi, je continue ma route et j'avance sur ce à quoi j'aspire. Parce que c'est ma première responsabilité. Et c'est ça qu'on trouvera chez tous les entrepreneurs. Donc, si à un moment donné, ça va mal, la force d'un entrepreneur, c'est qu'il n'est pas dans la culpabilité de l'environnement. Il est dans la prise de responsabilité et canalise sa colère pour se reconstruire à travers ses principes, de ce qui est important pour lui. J'ai interviewé Paul Fontaine avant toi. Oui, c'est très inspirant. Tu connais ? Oui. Paul, on te salue si jamais. Oui, je pense qu'il la verra parce qu'il sera à la suite de sa série d'interviews. En fait, il me disait que souvent, les personnes avaient le logiciel soit tristesse, soit colère. Je trouvais ça super intéressant. Il me disait que j'avais cette colère jusqu'à un certain moment. Et à un moment, j'étais dans la culpabilisation, dans le déni de ma maladie, etc. Et il y a un moment où il s'est dit, je vais créer autour de cette colère. Il appelle ça la colère créatrice, en fait. C'est juste. Et je trouvais ça super inspirant, la manière dont tu me l'avais évoqué. Et ça passe par une chose que tu as dit, qu'il a dit, qui est très importante. C'est cette oscillation colère-tristesse. Tristesse, c'est le moment où n'ayant pas eu ce que je veux, du coup, je tombe, je chute. La colère, ça me fait remonter. La tristesse, ça me fait redescendre. Et malheureusement, la tristesse, c'est que je tombe dans la dévalorisation. Et soit j'accepte ce truc et je me dis, c'est fini. Soit je me dis, attends, c'est quoi mon important ? Et à partir de là, je me remets en lien. Donc, je ne suis plus en rejet, mais en lien, en revalorisation. Et à partir de là, je vais rechercher le cadre qui va donner la place à cette valorisation. Et c'est évident que pour lui, il a connu des hauts et des bas, comme nous avons connu tous. Mais l'entraînement à prendre en compte les situations, à se revaloriser et à se bouger finalement, à aller chercher ce à quoi il aspire, ça, c'est probablement ça qui l'a motivé. Remobiliser. Et du coup, effectivement, il canalise cette colère comme une énergie créatrice qui est, écoute, si ça ne marche pas, on y va autrement. Mais c'est quoi mon important ? Et à partir de là, qu'est-ce que je décide de faire ? C'est ça, clairement ce qu'il me disait dans l'interview, qui s'est créé une forte vision du handicap. Il me disait même que son premier marathon qui court, 40 kilomètres, il me disait que j'étais prêt à mourir pour finir. Absolument. Moi, ça me faisait frissonner. Absolument. Pareil sur les émotions. Comment tu expliques du coup qu'on peut avoir autant de polarité en nous en fait ? En chacun de nous, moi je le ressens parfois. Des fois, je peux être la personne la plus gentille, la plus bienveillante du monde. Et parfois, des fois, je peux me transformer. J'ai ma colère qui prend le dessus. Comment tu expliques qu'il y a ce champ ? Parce que tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Après, c'est la manière en fonction de ce qui se passe et la manière dont tu vas rentrer en relation à toi qui va révéler tel ou tel aspect. Mais tu as de la peur. Parce que si je te mets trois ou quatre dizaines de serpents autour de toi, tu vas avoir peur, c'est clair. Si tu as peur de tomber, c'est normal. Donc la peur, tu vas l'avoir. Tu peux aussi être dans ta tête en disant qu'est-ce qui va se passer dans cinq minutes, dans dix minutes, demain, etc. Tu peux t'angoisser parce que tu vas faire ce qu'il faut avec ta tête, avec ton cœur et avec tes comportements. Tu peux être en colère de la même façon. Parce que tu t'insatisfais de ce qui se passe. Parce que tu dis, ah, il n'avance pas. Parce que tu es là en attendant, ah, mais pourquoi ça ne se passe pas comme je veux, etc. Et tu te mets en colère. Au contraire, dire, bon, bah, ok, ça ne se passe pas. Accueillir cette situation et me dire, bon, bah, aujourd'hui, quelle est l'occasion que ça me donne de travailler ? Parce que j'ai décidé d'être heureux. Et bah, voilà, c'est l'occasion. Je suis dans un bouchon. Ça ne bouge pas. Ça fait trois heures que je suis collé là. Et bah, c'est l'occasion de m'entraîner à être ici et maintenant, heureux, quoi qu'il se passe. Donc, qu'est-ce que j'observe de positif ? Comment je co-construis, etc. Donc, c'est un muscle que tu vas travailler. Mais tu avais deux choix. Soit de rester en colère pendant tes 30 km. Soit de changer le truc. Tu peux aussi être triste. Parce que, ouh là là, de toute façon, le gars n'avance pas. Et en plus, il ne me considère pas. Je ne vais pas y arriver. On va arriver en retard. Tu vois, je peux me dévaloriser beaucoup là-dessus. Ou au contraire, recréer du lien avec, ok, je n'aurai pas la belle soirée que j'avais prévue. Parce que, du coup, on va arriver en retard. J'ai peut-être raté mon train. J'ai peut-être raté mon avion. J'ai peut-être raté mes 15 jours de vacances au Bahamas. Ok. Bah, je peux rester à pleurer toute la journée. Mais je peux me dire aussi, ok, quoi d'autre que la vie me réserve, en fait. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. C'est intéressant de voir qu'on a toutes ces polarités. Elles sont toutes ok, pour moi. Et on a aussi toute la dimension de la joie, le désir, la joie, l'amour, la paix. Et plus on va s'ouvrir à ce champ, au fond, émotionnel, parce que c'est là qu'on vit. On ne vit pas dans notre… On n'est pas des fers humains. On est des êtres humains. Donc, on vit dans cette dimension. Et après, la vraie question, c'est, dans toutes ces dimensions, à quoi j'aspire ? Ouais. C'est là que les valeurs naissent. Ouais. Les valeurs… Les valeurs émotionnelles, pas les valeurs fonctionnelles, les valeurs émotionnelles. J'aspire à être heureux. Je peux aimer le faire du sport, mais moi, ce qui m'apporte, c'est être heureux. Et quand je vais faire du sport, avant, je me défonçais pour le sport. Maintenant, moi, j'ai un calibre, c'est être heureux quand je cours. Alors, j'aime l'effort, mais si je finis et que je suis épuisé et que j'en peux plus, c'est pas une bonne idée pour moi. Ok. Bon. Après, c'est là, je kiffe ça. J'ai adoré, à mon avis, me donner un peu trop parfois, mais ça m'a permis de réussir certaines choses. Mais aujourd'hui, j'aime la performance tant que le bonheur est là. Pour moi, la valeur, le plaisir est plus important que le résultat. Et du coup, je découvre d'ailleurs qu'en courant plaisir, dans le plaisir, je me rends compte que finalement, j'ai des résultats… Qui peuvent être aussi bons. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, je vais courir justement. Et je venais de voir… Puisque j'étais en congé, c'était un peu après le Covid. Et du coup, je me suis fait une série de vidéos de Mike Horn, que j'apprécie vraiment, parce que c'est quelqu'un qui… Il est toujours heureux. Quelle que soit la contrainte qu'il rencontre, c'est incroyable… Quand on épluche ce qui se passe dans son système interne, il est capable de se faire des galères de dingue, mais on sent qu'il est toujours heureux à l'égard de la situation qu'il a à gérer. Même si parfois, c'est dur. Tu vois ? Du coup, il maîtrise son énergie en fait. Et du coup, il maîtrise son énergie et il passera toujours avant en fait. Et c'est ça que je trouve très fort. Et du coup, je me retrouve en train de courir. Et tout d'un coup, au moment où je pars, je me vois visualiser un peu le terrain que je vais faire. Et puis, tout d'un coup, je cours et comme c'est la base d'échauffement, tu vois, évidemment, les quinze premières minutes, c'est souvent les plus durs parce qu'il faut se remettre en route, etc. Et là, je suis en train de me dire, oulala, je ne pourrai jamais faire ce que j'ai visualisé. On voyait les coups le polo. Tu vois, je suis dans l'anticipation, mais comme je suis dans un état de fatigue, tu vois, les dix premières minutes, tout d'un coup, je me dis, ah non, je ne pourrai jamais faire. Et là, je me dis, ok, polo. Et après, je cours et je me dis, tiens, je vais me mettre dans le plaisir. Alors, je commence à descendre, puis à remonter. Et dans la course, la seule chose sur laquelle je me focalise, c'est prends plaisir à faire de l'effort, prends plaisir à faire de l'effort. Du coup, j'arrive en haut et je me dis, je me refais une descente et je remonte à nouveau. Et ce jour-là, j'ai fait trois ou quatre descentes, ce que je fais beaucoup plus. Et j'ai été extrêmement surpris de la conséquence. C'est quand je mets le plaisir avant tout, mon corps m'amène beaucoup plus loin. Tu vois ? C'est super intéressant ce que tu dis hier. Et du coup, j'ai dépassé ce que j'avais imaginé avant. Mais jamais dans ma phase d'effort où j'étais fatigué. Et là, je me suis dit, polo, c'est vraiment important que quand tu es fatigué, ce n'est pas le moment de décider de tes ambitions. Alors, ose rêver, mais mets du plaisir. Parce que le plaisir pour moi, c'est la première chose. Le désir, l'amour des choses, la joie de faire les choses, le sentiment d'être en paix et quoi qu'il se passe. Ça, c'est vraiment des alertes importantes pour moi. Ça me fait penser un peu à la discussion qu'on a eue hier sur le fait du détachement de lâcher prise. Oui. Dans le sens où, du coup, là, tu es moins focus sur le résultat. Mais tu es focus sur le moyen que tu es en train de mettre en place. Voilà. Sur la manière dont je fais face au résultat. Sur la manière dont tu vas atteindre le résultat. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs, par exemple, qui vont regarder, ou les sportifs, d'être beaucoup plus focus, justement, là-dessus. Parce que tu as du pouvoir, en plus, là-dessus. Et c'est important, quand tu soulignes le lâcher prise, de bien dire aux personnes qui nous écoutent que le lâcher prise, ce n'est pas de laisser aller. Le lâcher prise, c'est de la qualité d'accueil. Par exemple, on avait prévu une réunion qui se dit, elle n'est pas finie ou elle ne se fera pas. J'accueille ce qui se passe et je co-construis avec. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser aller. Ça veut dire, j'accueille ce qui n'était pas prévu. Je lâche prise sur ce que j'avais prévu. Mais par contre, j'accueille ce qui se passe là maintenant. Et je garde aussi une forme de responsabilité aussi. Absolument. Je garde mon cap. Si c'est possible d'y aller, c'est possible. Mais si la pluie ou la météo nous empêche d'y aller, on prendra la mer demain. Lâcher prise, c'est éviter de passer toute la nuit à être en rage parce que la mer nous empêche de prendre le bateau. Parce que je n'ai pas de pouvoir dessus. Parce que je n'ai pas de pouvoir dessus. Et ça s'appelle la responsabilité. Mettre son attention sur sa zone de responsabilité. Accepter de lâcher ce sur quoi je n'ai pas la main, en fait. Et croire qu'on a la main sur tout, c'est juste une illusion. Et justement, là, j'ai une question qui me vient. En fait, c'est une question qui m'obsède un petit peu. C'est qu'est-ce qui fait que quand tu as des grosses difficultés, mais vraiment des très grosses difficultés. Je pense à des gens comme Philippe Croison. Tu dois le connaître. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens... C'est le monsieur qui a traversé la manche à la noche. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, malgré les pires difficultés, ils vont construire, ils vont se relever. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a pendant 30, 40 ans, même avec des plus petites difficultés, ils vont rester. Donc, ce n'est pas la hauteur de la difficulté qui fait qu'on la traite ou pas, qu'on change ta relation. C'est la relation qu'on va établir avec. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne... C'est Boris Cyrulnik qui nous vante depuis des années ce facteur, ce facteur de résilience. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui, face à la difficulté, vont se renforcer et d'autres vont s'écraser. Il y a un mystère humain là-dedans. Il faut accepter qu'il y a un mystère humain. Moi, ce que je crois, c'est qu'à des niveaux plus profonds, si l'inconscient a des références qu'il a vues connues, il y a plus de chances qui mobilisent des possibilités. Et parfois, on a vu, il suffit de regarder ces pauvres enfants ou même adultes, comme ça, qui traversent la Méditerranée, qui traversent des situations absolument abominables et qui sont capables d'un niveau de résilience de dingue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de survie. Alors que d'autres vont lâcher pour des problématiques tellement moindres. Quand on voit dans certains pays du monde à quelle horreur, à quelle difficulté ils sont capables de faire face. Et nous, on se plaint parce que la météo n'est pas très bonne. Après, c'est une affaire, je pense, d'habitude de confort. Si tu as l'habitude de vivre dans un château, tu n'as pas les mêmes références que si tu as l'habitude de vivre dans un studio. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si tu vis dans un studio et que tu aimes les châteaux, au début, tu vas être très heureux. Mais après, tu vas t'habituer à ce confort. Et si tu es habitué des châteaux, je te mets dans un studio, au début, ça va être très compliqué. Mais au bout d'un moment, tu vas te réhabituer. C'est comme le fait de croire que parce que j'aurai une super voiture de sport, je vais être plus heureux. Oui, au début, je vais être plus heureux parce que j'ai quelque chose auquel je n'accédais pas. Mais au bout d'un moment, tu auras des joies et des peines, y compris avec ta Porsche. Je trouve la différence entre l'excitation et l'inspiration. Dans le sens où l'excitation, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus éphémère. Comme tu dis, par exemple, acheter une voiture de sport, alors que l'inspiration et le fait d'être connecté à une vision qui est plus grande. Par exemple, si je te dis aider les autres, ça va être beaucoup plus durable. Ça va toucher plus des valeurs profondes, en fait. Absolument. Alors, vu qu'on va arriver sur la fin, il y a une question que je pose à tous les gens que je rencontre. En fait, je fais des interventions auprès de jeunes en difficulté ou en handicap. Si tu voyais un jeune ou même un sportif, un entrepreneur, ou après on peut élargir, en difficulté, qui vit une difficulté vraiment complexe, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu avais une seule clé à lui donner ? D'abord, le reconnaître dans ce qu'il vit face à la difficulté. Le reconnaître dans ce qu'il vit, ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse. Reconnaître ça. Ok, aujourd'hui, il y a telle situation qui me met dans tel état. Il y a telle difficulté qui me met dans tel état. Une fois que j'ai identifié ça, je me dis, ça, ça me révèle quoi d'important ? Telle difficulté, mon associé m'a trahi. J'ai tout perdu. Du coup, qu'est-ce que tu ressens ? Je me sens triste. Je me sens en colère. Je me sens déçu. Déception. Ok. L'inverse, c'est quoi ? L'inverse, c'est la joie. Qu'est-ce que ça révèle ? Il y a de la joie. Ça révèle à quel point… Créer du lien. Voilà. À quel point tu as besoin d'être pris en compte, d'être considéré, etc. Et aujourd'hui, à partir de là, comment tu peux prendre la responsabilité de ce qui se passe et construire avec ça ? Ok. Et pour construire, il faut écouter ce qui se passe. Ouais. D'être dans l'accueil, encore une fois, de les émotions. Et après, de se dire qu'est-ce que ça révèle d'important à mes yeux ? Bah… Ouais. Que la vigilance est importante. Que la confiance est importante. Etc. Et encore une fois… Je sais de quoi je te parle. Voilà. Mais tant que je remettais la responsabilité sur l'autre, parce qu'il n'a pas fait ou dit ou… et qu'il m'a attaqué alors que c'était injuste, qu'il m'a pris de l'argent alors que c'était injuste, qu'il m'a volé alors que c'était injuste… Ok. Follow. À quoi et comment tu as participé à ça et qu'est-ce que ça te révèle que tu peux changer ? Ouais. Ok. Et tant que je mets de la colère sur l'autre, malheureusement, je me desserre. Voilà ce que je dirais. Donc, reprendre la responsabilité. Écouter ce que je vis, accueillir, et à partir de là, me dire qu'est-ce que ça me révèle d'important ? Et comment, quel cadre j'ai besoin de faire grandir pour nourrir ça ? Ok, top. Et juste pour rebondir aussi, parce que ça m'est venu, sur ce que tu disais, le fait de vivre des difficultés, sur le fait que les gens qui se relèvent, c'est des gens qui ont eu quelque part un schéma de difficultés où ils sont habitués, en fait, finalement, à passer outre. Du coup, c'est intéressant de pouvoir dire qu'en fait, au travers de vivre plusieurs difficultés de manière presque régulière, c'est ça qui t'entraîne, qui développe le muscle de la résidence. La croissance. Oui, bien sûr. C'est comme une montagne. Tu sais, quand tu décides de faire un sommet, tu vas te confronter à des difficultés. La question, c'est quel rapport je vais avoir à cette difficulté ? Est-ce que je rebondis ou pas ? Puis je me dis, peut-être j'arriverai là-haut, mais le plus important, c'est le plaisir que j'ai à monter. Et tant que j'ai du plaisir à monter, je monte. Voilà. Mais... Être dans l'écoute. Être dans l'écoute de ce qui se passe maintenant. Et pourquoi ça a du sens pour moi de continuer d'avancer, faire le pas suivant. Ok. Top. Bon, mais tu vas... Alors, je vais te poser une question que je pose aussi à tout le monde. Après, ouais, c'est la dernière. Tu vas voir que tes formations ont marqué, du coup. Mais je demande toujours aux gens que je rencontre trois valeurs qui sont importantes, enfin, peut-être plus, et une citation qui t'a marqué, qui te parle. Alors, en termes de valeurs, je vais te faire part des miennes, qui sont les plus essentielles. Il y en a beaucoup, mais les plus essentielles, c'est la présence, à moi-même, et si possible, à l'environnement. Alors, j'y travaille par la méditation, par l'accueil, par la considération de ce qui est ici et maintenant. Parfois, je suis à fond dedans, parfois, je suis à côté. Tu vois ? En tout cas, dès qu'il y a une tempête, moi, c'est de revenir ici et maintenant. La deuxième valeur importante, c'est le fait d'être porté par un avenir qui m'inspire. C'est-à-dire, moi, j'adore avoir des projets, partager avec des gens qui ont des visions. Je suis très stimulé à aider de temps vers quelque chose qui nous excite, qui nous porte, surtout si ça sert le monde. Et puis, la troisième valeur, je vais t'en mettre deux là-dedans, c'est à la fois la responsabilité et la liberté. C'est que je suis le premier responsable. Je ne suis pas coupable de ce qui m'arrive, mais je suis le premier responsable de ce que j'en fais. Et que c'est ça, la liberté, c'est l'espace de choix que j'ai entre ce qui m'arrive et ce que je décide d'en faire. Voilà. Donc, c'est cet espace de liberté qui est pour moi une valeur très importante et que je prône, y compris dans mon métier. Voilà. Quant à la citation, il y en a beaucoup. Citation qui m'inspire, mais... Il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai souvent évoquée, et encore cet après-midi. J'ai appris que ce n'était pas de moi, en fait. Mais je ne sais plus qui est l'auteur de ça. Et qui dit, quand l'homme, avec un grand H, aura découvert la puissance de l'amour, alors pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité, il aura découvert le feu. Et quand on connaît l'accélération que ça a eue dans le développement humain, la découverte du feu, je crois que la découverte de la puissance de l'amour va générer une accélération de croissance. Exposentiel. Ouais, 100 fois supérieur. Heureusement, il y a des gens qui ont connecté à cette dimension. La dimension du pardon, la dimension de la libération. Et je dis, la puissance de l'amour, c'est la force de transformation la plus grande. Et que sans amour véritable, on ne transforme rien. Ouais. C'est très joli. Et du coup, Paul, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui vont regarder cette vidéo ? C'est très simple. Il faut taper sur Google, Paul Pironnet. Institut, si on veut rajouter le nom de l'entreprise qui est derrière. Paul Pironnet Institut. Et là, il y a beaucoup de contenu. On me trouve sur Facebook, Instagram, YouTube. Aussi, beaucoup de vidéos sur YouTube. Parce que je propage énormément de contenu. J'ai plus de 600 vidéos. Donc, il y a largement de quoi se nourrir pour ceux qui sont intéressés par cette thématique. qui est à la fois de l'évolution personnelle, mais aussi de l'évolution professionnelle. Et surtout de cette dimension d'accueil, de la différence de l'environnement, puisque l'environnement bouge beaucoup. On est dans une société qui se transforme et vite. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'être à la fois accueillant de l'intérieur, pour comprendre au fond ce qui nous anime, et accueillant de l'extérieur, pour co-construire avec l'évolution du monde. Voilà. Ok. Je te remercie énormément. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Paul. Et puis, au plaisir de vous rencontrer si jamais nos routes se croisent. Merci à toi. C'était super. Bravo pour... Salut à toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux continuer à me suivre en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo « S'abonner ». Je te partagerai régulièrement du contenu de ce genre avec des interviews de sportifs de haut niveau, de gens spécialisés dans le développement personnel, mais aussi des entrepreneurs à succès. Autrement, je t'ai aussi mis dans la description de la vidéo juste en dessous deux liens de téléchargement complètement gratuits de mes livres blancs. Le premier s'appelle « Les 12 choses à mettre en place pour sortir d'une difficulté ». Et le deuxième, c'est « Les 15 clés à mettre en place pour atteindre n'importe quel objectif ». Ces livres blancs, je les ai écrits avec mon expérience d'interviewer, mais aussi sur mes formations métiers. J'espère que ça te plaira et j'espère te retrouver très prochainement. Bye bye !